On ira voir pour le maillot, pour notre maillot magnifique. On va voir un peu c'est quoi notre programme de septembre. Nancy, Dijon, Toulouse, Pau. Il fait mal, il fait mal le mois de septembre. Regarde si on a le tirage au sort du premier tour de Coupe de France. Non, il n'y a rien. Ah si. Où ça ? Ah oui, là, Pau. Pau, à domicile. Le 1er janvier. Ah bon, il faut faire un match important parce que la Coupe de France c'est important. Bon, au pire, Nancy n'est pas dans les six premiers, donc on simule Nancy, on joue Dijon et après on va pour le maillot si tu veux. Ah. Allez, on simule Nancy, on joue Dijon. On simule Nancy, on joue Dijon et après on regarde pour la création de notre maillot. C'est bon, je vais juste faire un petit truc. En attendant, comme je n'ai pas besoin de reprendre ma place de commentateur. Pas de suite. Ah, Laurent Guillon a bien évolué. Ouais, mais il est très fort, Guillon. Attends, on va déjà voir les contrats un peu là. Parce que les mecs qui sont en fin de contrat, vous allez éviter de les perdre gratuitement. Ouais, clairement. Ceux qui ont une bonne valeur, il faut les ressigner. Alors, il y a Djordjevic, je pense qu'on va le ressigner, non ? Ouais, clairement. Non. Il faut que tu ressignes un contrat, frère, il n'y a pas de prolongée pour 0€, frère. Enfin, pour 0 année, quoi. Crucial, Djordjevic. Régard. Pas de prolongation, non. Bien sûr qu'il faut une prolongation. Il faut une prolongation, frérot. Au moins d'un an, mais après, on ressignera l'année prochaine. Voilà, au moins ça. Pas de clause de libération. Il gagne 6 000, on lui laisse 6 000 ? Ou revaloriser son salarié ? Oui, il est chaud, il est chaud, je suis souillé. Et mets-lui une prime, sinon il va dire non ? Non, il est Djordjevic. Ah bon, parfait. Il a dit oui. Bon, Djordjevic qui prolonge d'un an. Ensuite, il y a Gjelavic, en gros. Il y a Gjelavic, il y a Guyon, et il n'y a que Chevalier, en gros, qu'on ne va peut-être pas re-signer, mais Guyon et Gjelavic, oui, quoi. Quand même, Guyon et Gjelavic, je pense que c'est important. Oui, 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 je pense que... Attends, on fait voir tous ceux qui sont, dis-moi, à Pizzeri, on ne peut rien faire, c'était le cas non plus. C'était le cas, on peut fixer l'option d'achat, mais on le fera plus tard. Même Chevalier, peut-être que ça vaut le coup, parce que c'est quand même limite 1 million d'euros de perdus, en fait. Oui, c'est ça, oui. Négociation, contrat. C'est parti. Allons négocier. Important. Accepté. Prolongation de 2 ans, ça serait bien. Parfait. Il n'y aurait que cause de libération. Il gagne 3200, on lui met un petit 3005, pour le remercier de ce qu'il fait. Oui, c'est très bien. 3005. Et 7800 de prime à la signature, je ne vais pas te refuser ça, frérot. Ça, il a vu ce qu'il fait en ce moment. 7800 en plus, bon, bref. Prolongé de 2 ans. Ah, Guyon. Guyon, il faut le prolonger, parce qu'incroyable, Guyon. Il nous a mis un top but, contre Dez. Puis 29 ans, ne rien, le gars, il peut encore faire 2 bonnes saisons, toi. Oui, bah oui. Crucial, Guyon, crucial. Très clairement. Allez, un petit contrat de 3 ans en plus. Ah non. Allez, on coupe la poire de 2 ans. Voilà. Pas de clause de libération, parfait. Allez, 4500, vu que tu gagnes 4002. Petite revélisation salariale. Pour le Laurent Guyon. Avec 7800 aussi de prime à la signature. Allez, prends les T7800, frérot. Prends les T7800, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ça sera Chevalier. Pour finir, Plizzario, on ne peut rien faire. Et après, Stoika, on verra en fin de saison si on signe ou si on signe pas. Ça peut être intéressant, il va progresser. Sporadique, c'est parfait. Contrat de 3 ans, c'est parfait. Pas de clause de libération. Tu gagnes 1 300, je te donne 1 500 parce que je suis gentil, tu vois. Je suis un mec bien, je te donne 1 500. Voilà. C'est parfait, on a re-signé les contrats. Les contrats sont re-signés. Leader invaincu au bout de 6 journées, c'est beau quand même. Il est le seul invaincu en plus, je suppose. Logiquement. Putain, on est les seuls à invaincu. On est les seuls à invaincu. Putain, la C'est 18ème. Ça fait mal. Je vais juste devoir faire pendant 5 minutes, je vais préparer mes affaires parce que demain, je vais à la caserne, je me lève à 5h et du coup, je n'ai pas envie de préparer mes affaires au dernier moment. Vas-y, vas-y. Plan de développement pour Stoika. Ouais, on va lui faire un petit plan de développement à Stoika. Il est là. Yanis. Plan de développement. Plan de développement. Il faut qu'il augmente ce tir et... En vrai, c'est tir et c'est pas, ça. Ça, ça serait bien. Il faut progresser un peu. Je vais aller voir où ça en est le poste de Karjalanen. Combien de semaines il reste ? Neuf semaines. Ok. Neuf semaines pour le frérot. On va aller jusqu'au match de Nancy, de toute façon. Offre de transfert pour Karjalanen. Ah. Ah. Il va falloir que j'attende mon collègue, là. Il est parti faire son sac au pire moment. Bon, je pense qu'il va me dire de refuser, mais... Parce que si tu veux un Karjalanen, même 5 millions, il faut trouver un mec qui fasse aussi bien pour le même frigo. Si tu viens mettre un part de follower, fricheur. Yo, blerato. Merci pour le follow. 11 millions au minimum. Ouais, 11 millions, ils n'accepteront jamais, mais... 11 millions, c'est le double. Ils n'accepteront jamais. 11 millions, c'est chaud, mais... On va attendre que François revienne. Parce que là, j'ai qui ? Sur ma liste, j'ai qui pourrait le remplacer ? Eh bien, j'ai Chavis Simons, mais... Chavis Simons, c'est pas 74 de général, quoi. Chavis Simons, c'est 66. Après, il évolue beaucoup. Chavis Simons, ça pourrait être un bon coup. Après, il y a lui, il met 71. Il y a Lovia, il y a Gavi, il y a Gonzales. Il y a lui aussi à 71. On a fait un bon mercato, en vrai. On a fait un bon petit mercato. Je crois que là, on a une option d'achat sur lui. On va peut-être le recruter en fin de saison, on verra. Le joueur du studio à Bucarest. En Pizzeria, on n'a pas d'option d'achat dessus, donc... Après, Gunnarsson, Mejbri, Bernabé, Djeng et Mandanda. Mandanda, c'est fou ce qu'il fait, Mandanda. Je vais attendre François. Pour l'instant, je vais avancer au Mojko match. S'il y a une conférence de presse ou quoi à faire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de conférence de presse. Qui c'est qu'à... 7,20 de notre moyenne. 6,80. 7, 7. 6,70. 6,50. 6,70. 6,60. 7,50. 6,5,90. 7,50 pour... Putain. Djeng, 8,90. Il est beaucoup trop fort, mec. Djeng est beaucoup trop fort. Abdou Bamba Djeng. Amadou Bamba Djeng. Bataille, 6,40. Chevalier, 6,20. Bernabé, 6,90. Stoica, 6,10. Devoe, 6,90. Bokeh, 6. Mejorie, 5,80. Saber, 6,90. Maia, 6. Et Chainset, 10. Et après, ça n'a pas joué encore... Alessandro Pizarri, Fouke, Kamara, Chartier. Ça n'a pas encore joué. Plan de développement de Djeng. Abdou Bamba Djeng, on va en faire un monstre. Abdou Bamba Djeng, on va en faire un monstre. Très clairement. En vrai, attaquant mobile. Attaquant mobile, mon pote. Parce que... Comme ça, ça augmente un peu encore sa vitesse. Ce qu'on va faire sur Bernabé aussi. Tant qu'on y est. C'est ce qu'on va faire sur Guyon. Mioom, 90. Milieu off. Il y a un milieu off, donc on va le mettre milieu off. Je vais faire de Karjalainen. Ménor de Jurel et LR, c'est bien. Gunnarsson, lui, ça va être purement défensif. Genre sentinelle. Milieu défensif. Son but, c'est de défendre. Je l'ai passé. Il est où ? Ah oui, il est DG dans le truc. Même s'il joue plus haut. D'ailleurs, on va le mettre pour pouvoir passer directement à G. C'est le poste sur lequel il joue chez nous. Elie gauche. Progression. On attend qu'il devienne Elie gauche. Du coup. Hum hum hum. 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 Merci. On va préparer son sac, le frérot. Eh, Naples qui est leader de l'IQ 2, euh, c'est rire, en vrai, Arsenal, Camille 3 à Tottenham. Avec 6 buts de Zymen, en vrai, 4 buts de Zymen, par contre. Son sac c'est une valise. Le gars il est pompier, il y a plein de trucs à mettre dedans. C'est pour ça qu'il met un peu de temps. Mais bon, tranquille. Il n'est pas pressé non plus. C'est bon, on rouche là. On a reçu une offre. On a reçu une offre. Mais ça va être dur. D'accepter. Parce que c'est une offre pour notre capitaine. 5,5 millions du Vitesse Armen. Non, non, non. Il est trop bon. Il est trop bon. En plus, ça voudrait dire qu'il partirait au Mercato et tout. Mercato, il y en a. C'est pas possible. Allez, on va simuler le match contre Nancy. Allez. Allez, c'est parti les gars. Après on a un gros match encore à jouer. A l'extérieur en plus. Faut y croire, faut y croire. Face à Dijon qui est deuxième. Putain, en trois journées, on aura joué le deuxième et le troisième. Tu vois, les 8 étoiles qu'on a sur les cuissons, ce sera nos 8 ligues des champions dans la fin de l'année. Dans 15 ans. À la fin de la carrière. Ouais, voilà. Allez, c'est 15 saisons et une carrière max. Tu peux aller plus loin. Sur FM par contre, tu peux aller où tu veux. Si t'as envie d'aller jusqu'en 2100 frérot, tu vas jusqu'en 2100. Après c'est bien puisque 15 ans de l'autre côté, ça fait que la plupart des joueurs que t'as connus, ils sont plus là quoi. Ah oui. Je veux dire, Mbappé, le mec, ça lui fait 35 ans genre. 37. À la fin de la carrière. Allez, c'est parti. Furtza Picharo ça. Allez, Karnon. Oh, Karnon qui a repris son côté. Il obtient un corner. Frappé par Karjalainen. La récupération de Karnon. Avec Karjalainen son capitaine. CJB. Gunnarsson. Jeng avec Guyon. Guyon et le but ! De Laurent Guyon. Deux buts en deux matchs. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette équipe. Incroyable, 7 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'elle est belle cette équipe. Qui, comment pourra-t-on l'arrêter ? Je ne sais pas, je crois que ça ne sera pas possible. En tout cas, pas pour le moment, pour la S-Lancy. Putain, en plus je les aime pas la S-Lancy. La SNL. Oui. Oh, attention, on a une légalisation. De Dewell. J'ai cru que Steve avait l'air d'être sur la trajectoire du corner. C'est pour ça que j'ai cru qu'il allait la... Il l'a capté. Allez, Bernabeu. Guyon, Bernabeu, Gunnarsson, Heijeng, Karjalainen. Pour Bombajeng. La remise pour Karon. Oh, lol. C'était bien joué. Je sens qu'offensivement, ça joue bien. S'il n'y a que juste un point à progresser, c'est vraiment cette défense et tout. Offensivement, je sens que je joue très très bien. Bernabeu, ce n'est pas possible de faire des passes comme ça, quand même. Ouais, bien joué, ça va. Gunnarsson, belle récupération. Bernabeu. Djordjevic. Jeng. Bernabeu. Oui, il est hors-jeu. Allez, CJB. Avec Gunnarsson. Oui, il y a quelque chose à faire, là. Allez, Karon. Le centre deuxième poteau pour Guyon. Ça ne donnera rien, malheureusement. Tu finis de live à quelle heure ? Pas très très tard non plus. On ne va pas tarder. Enfin, on simule ce match, on joue le prochain. Après, on va faire la création du maillot et après, on va se coucher. Aïe, 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 aïe. Oh, non ! Le but de Chiam pour le 2 buts à 1 de Nancy. Allez, allez, il faut se remettre dedans. Allez, les gars. Ce n'est pas fini. C'est la première fois qu'on est mené. Cette saison. Justement, c'est dans ces moments-là. Oh, Bomba Cenk. Qu'est-ce qu'il avait fait, là ? Putain, quel dommage. Il avait éliminé deux joueurs en lutte seul. Guyon, le... Oh, Gélavic ! C'était Gélavic. C'était Gélavic. Et le 3-1. Et le 3-1 de Biron. Aïe, 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 aïe. Allez, il faut se reprendre dans cette deuxième période, les copains. Parce que là, c'est compliqué. C'est un peu bougé, pardon, sinon. C'est dommage. Après, c'est une grosse équipe. Je pense que c'est une équipe qui sera dans le... Qui sera dans le top 6 à l'issue de la saison, je pense. C'est un bel effectif. Allez, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Bernabeu pour Bomba Jiang. C'est dégagé. Karjalainen. Oui. Allez, Bernabeu. Oh la 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 la. Allez, allez, là-dessus. On peut marquer aussi sur corner, nous aussi. Ballon qui traîne à la surface. C'est dégagé. C'est dégagé. Ah, c'est dommage. Par contre, il y a un truc qui est mal fait dans FIFA. C'est que j'ai remarqué que tu perds toujours plus à domicile que à l'extérieur, tu vois. Et ça, c'est pas très réaliste et j'espère vraiment qu'ils vont te changer parce que dans la vraie vie, normalement, t'es plus en forme quand t'es chez toi. Donc, c'est pas normal. Là, on se fait de tout poutré à domicile, là. Ouais, tu vois, c'est ça qui est dommage. C'est que c'est comment on peut gagner 3-0 face au PFC à l'extérieur. Bon, après, c'est ça, le football. Des fois, il y a des trucs qui arrivent que t'avais pas forcément prévus. Mais bon, voilà quoi. J'espère que ça, ils vont le travailler dans les prochaines années, FIFA. Oui, allez, Bamba. Oui, Guillaume. Oh, Karjalainen. Oh, Karjalainen, c'est quoi, ça ? Il est trop timide, là, notre finlandais. Bon. Bah, ça sent la première défaite après 7 matchs. Ouais, c'est arrivé. Oui, oui, de toute façon, on va, quoi. Déjà, c'est... On allait pas faire la saison à vaincu avec Bamba. Ah ouais. Dommage. Non, et puis, voilà, quoi. Je veux dire, après, déjà, c'est incroyable d'avoir... D'avoir gagné 5 matchs sur 6 et faire un match nul. Donc bon, après, voilà, t'es obligé de perdre. Ça va... On sera toujours leader du championnat. Parce qu'on a un goal à VH qui est pas mal. Ouais. MeshBri. Essayez de changer la chose. Stoica. On va faire entrer nos 3 joueurs offensifs. On va tenter le changement des Jiang. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? C'est dur, c'est dur. Mais c'est comme ça. On est un jeune promu et il faut accepter de passer par là. On a quand même gagné 5 matchs sur 6 face à des grosses équipes de Ligue 2. On est premiers du classement. Ce soir, on le sera encore. Il faut se remobiliser dès le début face à Dijon et c'est tout, quoi. Ouais. Il va falloir être plus costaud. Salut chef. Salut Quarantino. Comment ça va ? France mobilisée. Parce que là, il y a un gros match. De suite. Magie de Waris. Pourquoi pas pour la saison prochaine, on verra. En fin de contrat, ça peut. On a quand même 97 de notes, quoi. Parce que bon, on fait une saison de barge. Je t'ai dit, on est premiers de Ligue 2 après 7 matchs. Lui, il rejoint déjà un club à expiration du contrat. Mais normalement, c'est pas en janvier que tu signes les fin de contrat ? C'est bizarre, ouais. Comment ils ont déjà pu signer, il avait un contrat jusqu'en décembre, le frérot ? Ah, peut-être qu'il a été acheté. Ah oui. C'est vrai. Et il rejoindra au prochain Mercato. Oh, Timothée Kologiak, ça peut être un bon coup, ça. Non. 29 ans, ça reste acceptable. Et même, c'est un mec qui connaît bien la Ligue 1. Donc, si monté il y a, pourquoi pas. Ouais. Et même si monté il n'y a pas en Ligue 2, justement, il sera encore meilleur. C'est un renfort de taille, hein. C'est un mec expérimenté. Ouais. Clairement. Même si j'aurais préféré le prendre à gauche, mais... On va voir Dijon. Hein ? On a égalité avec Dijon, ça va être un choc, là. Le choc. Premier contre le deuxième. Regarde, là, est-ce Nancy où ils sont, tu vois ? Ouais, ils sont remontés 5ème. C'était pas si loin que ça, je t'ai dit, je pense qu'ils vont finir dans le top 6, hein. Non. C'était pas longtemps que Dijon. Alors, il y a des fins 69, non. je veux pas, c'est minimum 70 très clairement 71 on verra, pourquoi pas on verra, ça peut être sympa ça peut servir même pour créer un banc assez conséquent parce qu'il faut de la profondeur de banc aussi pour l'instant on l'a c'est l'avantage de la Ligue 2 c'est qu'une équipe suffit amplement en Ligue 2 une équipe et un banc suffit amplement en Ligue 2 tant que t'as pas de blessés est-ce qu'on tente on va partir avec le 11 titulaire très clairement là on a pas le choix et après Stoyca peut-être qu'il fera son entrée pareil pour MeshBri c'est maintenant que tout se joue allez si on gagne ce match on peut être très bien malin dans la façon de le défendre continuer notre intelligence offensive profiter du fait qu'on meille un élier côté gauche très rapide un attaquant qui se projette beaucoup on voit les joueurs de Dijon à l'échauffement à l'échauffement et là on voit Laurent Guillon avec Karjainen dans le fond il débute dans les 3 derniers matchs pour Guillon ouais il est énorme c'est un très bon joueur aussi il va nous servir aujourd'hui à Dijon parce qu'on est à l'extérieur allez monsieur commentateur je te laisse la voix c'est parti ici entre le premier et le deuxième de la ligue 2 un match choc un match qui d'ores et déjà compte dans la montée et c'est parti très fort déjà Alexander Manabe qui profite de sa vitesse pour venir défier les défenseurs attention derrière c'était déjà une première alerte la frappe directe et on sent déjà l'envie du leader de la ligue 2 la SP Charos et l'envie de son numéro 10 Laurent Guillon de marquer et de vite faire mal à cette équipe d'Igenèse qui vient tout fraîchement de décembre de la ligue 1 allez la relance de suite de Baptiste René pour Pi Frédéric Samaritano pour Filippo oh Filippo qui est passé oh Steph Mandanda incroyable l'ancien gardien portier olympien qui défend sa cage comme personne oh c'est très bien donné ça Caron Caron maintenant oh qu'est-ce que c'était bien fait de la part de Guillon Caron tout seul Caron tout seul Caron tout seul pour Guillon Guillon la frappe il a un peu tardé quel dommage il revient de suite Karjelainen oh c'était limite Bamba Dieng oh la la Bamba Dieng la frappe de Bernabé qu'est-ce que c'est bien joué ça joue très bien des deux côtés et pour l'instant Steph Mandanda qui est l'homme du match par une parade incroyable sur Filippo Aller René il va encore une fois choisir d'allonger très loin aussi sur Samaritano c'était peut-être pas le meilleur choix à faire du haut de son mètre 65 Samaritano l'ancien Asseïste sur le côté Samaritano qui tente de déposer Sidibe il n'est pas passé là il est passé Sidibe le centre et Steph Mandanda impériale dans les airs pour l'instant le meilleur gardien de Ligue 2 sans aucun doute bonne balle pour Alexander Bernabé Bernabé la passe belle passe Karla Nain au Dieng oh la la c'était bien tenté c'était bien tenté on sent toujours cette envie bien joué Gjelavic toujours très intéressant Gjelavic dans son placement qui vient de re-signer d'ailleurs un contrat de deux saisons pour la Espicharos c'est bien joué Karla Nain qui va aller chercher Caron maintenant Caron Caron qui va vite Caron qui va vite c'est bien donné oh la la René attention il va se jeter oh la la situation incroyable et pour l'instant réussite côté Dijon la réussite mais la Espicharos montre qu'en tout cas offensivement ils sont très 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 costauds meilleure attaque ça c'était une deuxième alerte sérieux toujours Philippe Otto allez Mandanda qui relance Gjelavic maintenant Alexander Bernabé Bernabé qui a vu Guillon qui lui donne dans la profondeur Guillon qui aura du mal à avoir du soutien Guillon tout seul Guillon Laurent Guillon et il est dans une forme incroyable en ce moment quelle incroyable frappe du gauche qui vient se loger premier au premier poteau dans l'angle fermé du gardien Laurent Guillon et le parquage de la Espicharos qui explose ça fait 1-0 pour le premier de Ligue 1 quelle frappe de Laurent Guillon pied gauche ça freeze ouais bon bah on va attendre j'ai envie de te dire que ça défreeze putain quelle frappe petit problème de de transmission oh bah Wesh on va revenir je crois c'est mon PC qui a bug clairement hop ça fait chier on va attendre un peu c'est bon Merci. C'est monstre qui a groupé et tout. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ok, c'est revenu. Tout est revenu quasi. Ça relance un live, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il y a eu un gigabug. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais gigabug. Du coup, on n'aura pas trop perdu, c'est tout. Oh, le jeu, il a crash. Oh non. Tu m'entends ? Je m'entends, t'inquiète. Je suis en train d'essayer de régler les trucs. J'essaie de remettre mon micro. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Mais genre là, je n'ai plus le micro, je n'ai plus rien. Sur Streamlabs, mon Streamlabs a pété un plan. Je ne sais pas si on monte sur live, parce que je n'ai plus les courbes. Je ne sais pas si on monte sur live, parce que je n'ai plus les courbes. Je ne sais pas si on monte sur live. Je ne sais pas si on monte sur live. Bon, on espère qu'on devra reprendre juste qu'il y ait une sauvegarde automatique qui s'est fait avant le match de Dijon. Sinon, ça cassera les couilles. Et puis du coup, gros, là, attends, bon, tu avais fait l'effort de mener un 0, tu peux mettre un but gratos. Non, même pas, genre, je m'en fous, ça, c'est pas un problème, mais... On refait le match, il n'y a pas de soucis. Gros, moi, je le dis que le match a été interrompu par des supporters qu'ont envoyé le terrain. Et que le match a changé. La ligue a choisi apparemment de reprendre le match à la 21e minute de jeu, là où tu l'avais arrêté en menant à 1-0. Donc, moi, j'estime que c'est dans ton droit de mettre un but gratos que c'est les supporters adverses qui vont déborder sur le terrain. En plus, ils étaient chez eux, hein. Débordement parce que tu perds un 0. Mais bon, la ligue serait plus sur un truc en mode, bon, bah, on rejoue le match. On reprend le match au... Non, parce que là, en l'occurrence, toi, ça te désavantage et ça avantage l'autre. Tu vois ce que je veux te dire, là ? Là, c'est pas bon. En vrai, l'OM, ils ont quand même, même si je pense que les sanctions ont été trop légères. Il y a une sauvegarde auto. Il y a une sauvegarde auto. On espère que ça soit le bon. Oublie pas de remettre ton stream, gros, parce que... Pour moi. Ah oui, bah oui. Pardon. Autant pour moi. Je croyais qu'il... Enfin, je savais pas qu'il avait coupé. Euh... Ok. Mais va savoir quand est-ce qu'il a coupé. Oui, non, c'est ça. C'est avant le match de Dijon, parce qu'on est à 3 points d'avance et... Je pense qu'on vient de perdre, du coup. Oui, c'est ça, oui. Ils l'ont pas encore joué, eux. Par contre, du coup, ça peut nous avantager s'ils font match nul éventuellement. Ouais, c'est ça, on vient de perdre. Ouais. On verra. Bon, bah... On a perdu un... On a perdu un petit truc, mais... Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Un petit bug. Ça arrive parfois. Ils doivent jouer de Langee, eux. Ça doit être le match de Langee, le match de Dijon. Ouais, ils ont fait nul. Parfait. Bon. Finalement, on n'est plus à égalité de points. C'est indépendant de ma faute, les gars. En plus, je menais un 0, donc fait un peu chier, mais... Mais c'est pas grave. Alors, on va se remettre dedans. Après, on veut Toulouse. Toulouse, on avait dit qu'on les jouait, comme c'est LA grosse équipe. C'est LA grosse équipe de Ligue 2, en vrai. Allez, c'est reparti. Après ce gros bug... On ne sait pas d'où il est sorti, mais il était là. Mon PC a pleuré. Il a fait un... J'ai pas envie frérot. Allez, on va de suite passer au match. Ça va être plus sympa. Allez, c'est parti. Commentaire. Et c'est parti, ici, dans ce... Je ne sais pas... De la huitième journée. Deuxième division entre le premier, l'ASP Charos. Tout fraîchement promu de National 1. Et le Dijon FCO. Tout fraîchement relégué de Ligue 1 actuelle. Deuxième. Deux. Un match important pour la montée d'ores et déjà. Et première occasion. Et première grosse occasion pour le numéro 14. marié. Sur une très belle passe de Frédéric Samaritano. Steve Mandanda. Sur le côté droit pour Sidibé. Qui la perd. Attention. Attention, Philippe Auto. Philippe Auto qui trouve marié. Cette main venue d'un autre monde. Celle de Steve Mandanda. Oh la 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 la. Regardez. Oh, incroyable. Comme il vient refermer son bras. Steve Mandanda. Meilleur gardien de Ligue 2 en ce moment. Incroyable. Lui qui a choisi le pari de l'ASP Charos. Jeune club. A peine créé. Il y a seulement quelques années. Allez, Cornel. Soumaré. C'est déposé. Dans la boîte. La tête. Elle est largement. Au dessus. Ça va offrir une possibilité à l'ASP Charos. De se relancer. Et encore Sidibé. Encore une passe ratée. Mais cette fois. Pas d'interception. De la part de Samaritano. Ça sort en touche. Voilà. Pour Bamba Diang. Bamba Diang qui. Tente d'alerter Alexander Bernabeu. Ça ne passe pas. Soumaré. Pour. Maintenant. Filippoto. Envoyé dans la profondeur. Gunnarsson est dessus. Samaritano de la tête. Ça paraissait compliqué. Face à Steve Mandanda. Impérial dans les airs. Attention. Guyon maintenant. Guyon. Guyon qui l'envoie sur Sidibé. C'est bien joué. Sidibé maintenant. Il vient de trouver Caron. Caron. Carjelainen. Ça c'est bien joué. Première. Belle offensive. Bamba Diang. Et la première. Et la bonne. Le meilleur buteur. De Ligue 2. Amadou Bamba Diang. En seulement 11 minutes de jeu. Il porte le numéro 11. Et le signe du destin. Bamba Diang ouvre la marque. pour l'AS. Picharo. C'est calme. Le stade. Du FC au Dijon. Très beau but. Passe décisive de la part du capitaine Carjelainen. Le Carjel est plongé. Elle est déjà dedans. Il a plongé pour la photo Reyné. Clairement. Et le stade Gaston Gérard. Qui est. Muet. Après cette ouverture rapide. Du score. De la part de Bamba Diang. Carjelainen. De suite. Qui repart à l'attaque. Attention. Encore. On trouve Soumaré. Gélajevic. Encore. Effacé par Soumaré. Attention. C'est encore Dordevic. Qui doit venir au soutien. Belle tête de la part de Millet. Cette fois-ci. Allez. Dordevic. La passe qui paraît compliquée. C'est incroyable. Steve. Mandanda. Pour le moment. Alexandre Bernabéailleur. C'est dommage. Il est dépossédé du ballon. Le défenseur qui était très haut. Et Dordevic. Qui récupère. Dordevic. Et qui a vu. Qu'il n'y avait plus personne. C'est dommage. La passe était compliquée. Surtout. Ouh. Je pense qu'il y avait une petite main. Là. De la part du Dijenet. Il a contrôlé. Il s'est aidé. De la main. Attention. Attention. Grosse occasion. Grosse. Grosse occasion. Mais encore une fois. Steve Mandanda. Elle est phénoménaux. Incroyable. Jelajewicz. Qui n'a pas réussi à récupérer ce ballon. Attention. Ça va revenir. De suite. Les attaques. Steve Mandanda. Incroyable. Avec une main ferme. À la manuelle meilleure. En 19 minutes. Deux jours. Dijon. A beau dominer ce match. Le dion. Qui vient. Buter. Sur un poteau. Non. C'est la main. De Steve Mandanda. Mais elle paraît tellement ferme. Dans cette main. Ouais. Bien joué. Ça. Bien joué. De la part de Bamba Diang. Mais qui a dû. Envoyer ce ballon. Pour donner. De. De. S'il est passé sous marée. Sous marée. Philippe Oto. Oh la 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 la. Mais Steve. Mandanda. Et dans une autre. Galaxie. Ballon encore perdu. Les offensives. Des vagues. Comme lors du débarquement. De Normandie. Arrive sur la cage. De Steve Mandanda. Mais. Il est. Irrésistible. Et hors jeu. De sous marée. Parti trop tôt. L'attaque. Dijonès. Commence à être déstabilisé. Par. L'extraterrestre. Qu'il y a dans les cages. Et attention. Parce que. C'est bien beau de buter. Et d'avoir des occasions. Mais. Au bout d'un moment. Il faut marquer. Il faut marquer. Et là. Pour le moment. Eh bien. La SP Charos. C'est beaucoup plus fort. À ce jeu là. Le jeu du football. C'est à dire. Mettre le ballon au fond des cages. Eh bien. Pour l'instant. Dijon a du mal à le faire. Et la SP Charos. Le fait en seulement deux tirs. Oh. Cette efficacité. Très peu de possession. À la Marcelo Bielsa. Face à Manchester City. Il y a quelques saisons. Il y a une saison de ça. Incroyable. Incroyable. Laurent Guillon. Ce ballon. Déposé trois buts. En. Quatre matchs. Pour Laurent Guillon. Incroyable. Cette frappara du poteau. Et c'est encore. Un très 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 gros travail. De Caron. Qui fait du bien. Sur le. Le côté 2. 0 en 25 minutes de jeu. C'est terrible. Pour Dijon. Un manque d'efficacité. Offensive. Due. Un extraterrestre. Présent dans les cages. De la SP Charos. Oh. Alexander Bernabeu. Il vient d'enrumer. Le défenseur Dijonet. Attention au chaos technique. Attention au chaos technique. Oh. Et c'est Baptiste René. Qui. Enfin. Réalise un arrêt décisif. Pour Dijon. Et là. Il y en avait besoin. Gunnarsson. Quelle belle frappe de Gunnarsson. Qui peut-être. N'était. Pas cadré. Mais en tout cas. Ça obligeait René. A réaliser une belle intervention. Le bon centre. Ouh. C'était limite ça. Cette intervention sur Mambadien. Sidibé. Sidibé la grosse frappe. Qui vient de gagner un corner. Voilà. La SP Charos est enfin un peu plus installée. Dans le camp Dijonet. Dijon déstabilisé. C'est pris par Soumaré. Ça revient. 42 suite. Dordevic. Dordevic qui prend la frappe. Ça revient. Milet maintenant. Milet. Pas de solution. Intelligent. Milet qui prend son temps. On se pose un peu plus dans le camp adverse. Très clairement. Allez. Il l'a vu. Ouais. Il l'a vu. Manipi. Caron. Troisième passe décisive. Four Caron. Et le doublé. De Bambadieng. Eh bien. La SP Charos n'a pas besoin de tirer 50 fois. La SP Charos ne bute pas sur Baptiste René. C'est la différence entre un premier et un deuxième. C'est-à-dire un grand gardien. Et un grand attaquant. Bambadieng. Le doublé. Les deux anciens marseillais font les affaires du club Corse. Qui mènent 3 à 0 en une petite demi-heure de jeu. C'est reparti pour Dijon. Mais Dijon va certainement avoir mal à la tête après ce qui vient de se passer en 30 minutes. Mais Soumaré. Qui a pris de vitesse Djelajevic. Attention. Soumaré qui peut remettre Dijon dans la bonne voie. Et non. Bernabeu. Bernabeu. Oui Bernabeu. Oui. Oui. Monsieur Bernabeu. C'est ça. Offensivement. Il fait du bien l'Argentin. C'est dommage. Un peu gourmand. Mais c'était bien tenté. Allez. Maintenant encore Soumaré. Qui aura certes très bien joué pour le moment. Mais pas réussi encore à dresser une passe-clé très bien. Le tac de Dordevic. Il a touché le ballon. Qui l'a envoyé dans les mains de son gardien. Oh. Il y a faute monsieur l'arbitre. Et oui. Faute pour la Speed Shadows. 37 minutes de jeu. 3 à 0 pour le moment. Le job est fait. Pour les hommes de Julio et de François Ventour. Oh oui. Ce tacle de Guillon qui montre toute l'envie de cette équipe. Il va laisser ce ballon sortir. Mais elle avait été touchée en dernier par un Dijonet. Ce qui fait que Laurent Guillon l'adresse à Gunnarsson. Ouh. Gunnarsson qui avait réalisé une très belle frappe. Oui. Cette envie de signifier. Pas de fautes sifflées. Oh Guillon. Oui. Laurent Guillon. Laurent Guillon. Et Baptiste Rennet qui vient de sauver Dijon. Très clairement d'une mort certaine. Et attention. Très bon centre Amadou Bambadien. Qui était allé à la tête. Gunnarsson qui récupère Caron. Pardon. C'est Gunnarsson. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué Caron. Gunnarsson qui tente la frappe. Ouais. C'était un peu compliqué. Non. Ce n'était pas. Ce n'était pas. Ce n'était pas. Gunnarsson. Ouh. Gardien Dijonet. Qui prend des risques. Christopher Rowe qui a lieu aussi. L'ancien Marseillais. Trop peu utilisé par l'Olympique de Marseille à mon regret. Et très 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 belle intervention de Sidibé sur Samaritano. Et en plus il relance Caron sur son côté. Mais non. Ce n'est pas passé. Le contre Philippe Otto. Steve Mandanda. Encore lui. Qui vient clôturer cette première mi-temps. Estime Mandanda qui a poussé une petite gueulande sur son défenseur central. Pour lui demander un peu plus de présence. Parce que pour l'instant c'est lui qui aura fait une grande très très grande partie. On va tout de suite voir sa note si possible à Steve Mandanda. Pour le moment. En tout cas je crois qu'il a fait déjà une performance 8,2. Voilà. Tout simplement. 100% de précision de passe. 4 passes réalisées. Juste incroyable. Ce gardien pour le moment. Juste stratosphérique Steve Mandanda. Combien d'arrêt attends ? Non. Trois arrêts. Cinq tirs subis. Trois arrêts décisifs. Mais Dieu sait que c'était des arrêts plus qu'important. Trois face à face. Et trois face à face gagnés pour Steve Mandanda. Qui pour moi est pour l'instant l'homme du match. Très clairement. Malgré la très grosse performance aussi de Amadou Bambadiang. Guyon. Qui a redonné ce ballon à Samaritano. Dans la profondeur. Mais cette fois c'est intelligemment. Oh non. Oh Millet. Oh Millet. Il s'est loupé. Mais non. Oh la la. Samaritano qui bute. Sur la tête de Steve Mandanda. Attention. Attention. Et cette fois c'est récupéré. Elle est bien jouée. Ouf. Il y avait un tirage de maillot quand même. Long ballon. Bambadiang. Oh. Bambadiang qui va vendre ce ballon. Attention. Attention. Bien joué. Voilà. Jelajewicz. Très belle intervention de Jelajewicz. Enfin. Alexander Bernabeu. Maintenant il va la prendre. Oui. C'est pris. Il va l'avoir. Bernabeu la vitesse. Bernabeu Usain Bolt. Et oui. Intelligent fait. Pour Caron. Récompensé. De son très bon match. Caron. 4 à 0. Le contre. Ultra rapide. C'est tellement dur. Pour Dijon. C'est tellement dur. Tellement dur. Pour Dijon. Qui domine. Mais les contre. Assassins. De Picharos. Leur permettre pour l'instant. De l'emporter. La vitesse. De Bernabeu. Juste incroyable. Et qui offre. Cette récompense à Caron. Premier but. En Ligue 2. Pour lui. Qui offre. Qui fait pour l'instant. De très bon match. Un énorme travail. Pour lui. Qui passe. Dans l'effectif type. Par rapport. Aux jeunes. Élié droit. Romain. Recruté. Du STU à Bucarest. Et c'est. Reparti. Dijon. Qui va maintenant. Essayer. De. D'inscrire. Un. Premier but. Mais. Ca paraît compliqué. Quand on voit. L'incroyable performance. Oh la la. Philippe Caron. Philippe Caron. Dans un. Très. 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 Grand Soir. Philippe Caron. Qui a réussi à passer. Pour Laurent Guillon. Allez. C'est. Contré. C'est. Récupéré. Par. Dijon. Qui va tenter. Enfin. Encore. Une fois. D'alerter. Frédéric. Samaritano. Allez. Est-ce que. C'est le. Hors jeu. Hors jeu. Hors jeu. Hors jeu. Dijon. Et. Soumaré. Et. Frédéric. Samaritano. Qui au bout de 56 minutes. Deux. Je laisse sa place. Inefficace. Malheureusement. Le jeune. Le vieil. Elier. Gauche. Frédéric Samaritano. Qui laisse sa place. Alex Dobré. Oh oui. Oh qu'est-ce que c'est bien joué. Oh c'est dommage Laurent Guillon. Oh ça passe pas. C'est dommage. C'est récupéré. Allez. C'est reparti. Philippe Otto. Qui. Réussit à se défaire. De Kajlainen. La belle intervention. Signé Millet. Allez. Dordevic. Qui s'est loupé. Marié. Encore. Steve Mandanda. Oui. Oui. Steve Mandanda. Le capitaine. De cette équipe. De la SP Charos. Incroyable. Steve Mandanda. Allez. Bien fait. Il va se projeter de suite. Et profiter des espaces qu'on lui a laissés. Il va alerter Laurent Guillon. Laurent Guillon. Qui a levé la tête pour Bamba Dieng. Mais c'est incroyable. Incroyable. Ce jeu offensif. Allez Bamba Dieng. Oh non. Bamba Dieng. Oh non. Il y avait peut-être hors-jeu en plus. Et oui. Il y avait hors-jeu. Quel dommage. Bamba Dieng. Ça aurait pu faire une manita. Pour cette équipe. Mais en tout cas. C'est très clairement la preuve que. Que. C'est vraiment Mandanda. Qui permet en tout cas. Pour l'instant. Un exploit incroyable. Puisque Dijon bute très clairement. Sur eux. 63ème minute de jeu maintenant. Ouf. Ça s'est bien donné. Dordevic qui est allé au combat. Et Steve Mandanda qui l'emporte. Encore une fois dans les airs. Très solide. Steve. Qui a choisi de relancer vite. Mais qui. Qui a trouvé un Dijonais. Sur son chemin. Et bien voilà. Et bien oui. Forcément. C'est peut-être le 10ème tir. De la partie. Et Dobré. Qui remplaçait Frédéric Samaritano. A inscrit son. Son premier but. Ce. Ce soir. Et des changements. La rentrée de bataille. A la place de Millet. Et de Gébri. A la place de Laurent Guillon. Et la rentrée de Stoica. Aussi. Dans cette fin de match. A la place. De Philippe Caron. C'est dommage. Dieu sait. Qu'il aurait mérité. Un. Un. Un clinchit. Ce soir. Au vu de sa performance. Fantastique. Steve Mandanda. Mais. Il ne faut pas oublier. Que ce soir. Il a tout simplement. Permis à son équipe. Très certainement. D'aller chercher 3 points. En imaginant. Que maintenant. Justement. Ces. Ces Corses. N'encaissent pas. Trois buts. Dans la. Dans les dernières. 20 minutes de jeu. Mais non. Allez. Allez. Cadeau. Pour Panso. Panso. Pour. Le billon. Le billon. Pour Philippe Oto. Bien joué. De la part de Philippe Oto. Mais. C'est à côté. Cette. Frappe en force. Steve Mandanda. Qui la joue sur Gélavic. Gélavic. Pour Mjébri. Mjébri Karjlainen. Karjlainen. Qui vient trouver. Bamba. Bambao. Pour Mjébri. Très très bien joué. Mjébri maintenant. Pour Alexander Bernabeu. Allez Bernabeu. Qui va la donner à Mjébri. C'était presque passé. Allez. Stoica. Quelle frappe de Stoica. Dommage. C'était bien tenté. Le jeune roumain. Qui veut aller de l'avant. Lui aussi. Qui veut tenter. Qui veut montrer qu'il a sa place. C'est dommage. Belle. Belle tentative. Mais. Un peu trop dévissé. En tout cas. On est rentré. Justement. Dans les. 20 dernières minutes. De ce match. Si même. Même temps additionnel. Compris. Il n'y aura certainement. Pas plus de 3 minutes. Allez. Ouf. Cette récupération. En tout cas. Ils auront récupéré. Énormément de ballons. Ça. Il faudra progresser. Pour. L'ASP Charos. Mais. Attention. Bon ballon. Et. Très en jeu. A la place. De Millet. Kargeleinen. Kargeleinen. Pour Stoica. C'est très bien donné. Stoica. Qui peut profiter de sa vitesse. Allez. Stoica. Il faut qu'il lève la tête. C'est bien joué. Sur Mjebri. L'énorme arrêt. De Baptiste Rennes. Sur cette frappe de Mjebri. Par contre. C'est extrêmement bien joué. De la part de Stoica. L'action. Que nous venons de voir. Récupération. Beaucoup de combativité. De la part des. Dijonais. Dommage qu'ils aillent autant pêcher. Dans la finition. Attention. De pas combattre de fautes. On est le dernier défenseur. Jacob est passé. Et Jacob. Qui ne mettra pas. Ce magnifique but. Quel dommage. Mais très bien. Très bon retour. De la part de Dordevic. Qui l'a gêné. Très belle. Sortie de Steve Mandanda. Encore. Impeccable. Dans sa façon de. De gérer le match. Oh. Gébri. Qui a pris des risques. Mais. Il a eu raison. Des risques qui payent. Alexander Bernabeu. Stoppé. Par Traoré. De façon un peu. Rugueuse. Traoré. Qui est passé. Par dessus. Mgébri. Ohlala. L'incroyable. L'incroyable. Chevauché. Traoré. Arrêté par bataille. Rentré en jeu. Il y a seulement quelques minutes. Bataille. Qui change complètement de côté. Pour Dordevic. C'était osé. Dordevic. Qui perd ce ballon. La faute. De Dordevic. Carton jaune. Pour Pavel. Dordevic. Qui ne. C'est laissé. C'est frappé. Bien frappé. Mais bien capté aussi. Par Stev. Mandanda. Mandanda. Qui relance. Stoica. Va-t-il la voir. Et. Là. Je ne suis pas d'accord. Pour moi. C'était. Un 50-50. Mais apparemment. L'arbitre génie. Qui avait faute. Du. Jeune roumain. Ou encore. Mandanda. Qui s'envole. Pour stopper cette nouvelle. Nouveau tir. De Dijon. Le match. Incroyable. De l'ancien portier marseillais. Allez. C'est perdu. Djelavic. Pour Bambadieng. Bambadieng. Ça c'est très bien joué. Stoica. Maintenant. Allez. Stoica. Qui doit maintenant profiter. En fin de sa vitesse. C'est bien joué. De la part de Stoica. Karja Hinen. Karja Hinen. Forcément. Qui attend le soutien. De Stoica. C'est dommage. Il a joué sur Djebri. Mauvaise page. De la part du milieu offensif. Tunisien. 88ème minute de jeu. On vit vraiment les dernières minutes. Allez. Bamba. C'est bien. C'est dommage. Panzo. Lucado. Traoré. Traoré. Qui se reprojette vers l'avant. Le gros tacle. De la part de Gunnarsson. Sur un joueur qui n'avait pas le ballon. Lucado. Lucado. Et encore Mandanda. Mandanda aura dégoûté. C'est carton jaune. Pour Gunnarsson. Aaron Gunnarsson. Mais Mandanda qui aura littéralement dégoûté ses adversaires aujourd'hui. Nouvel arrêt de Steve Mandanda qui définit définitivement pour moi l'homme de ce match. Très belle tête. Ça va revenir. Allez. Pas de frappe immédiate. Pas de première intention. Jacob maintenant. Jacob qui ressort sur Dobré le buteur. Dobré s'est bien joué. On sent la qualité de jeu de cette équipe Dijonaise. Mais. 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 Ils sont tombés aujourd'hui sur un os. Qu'il se nomme Steve Mandanda. Victoire. Capitale de la Espicharose. Dans un style de titulier. Mais des contres rapides. Une projection rapide. Et une efficacité redoutable. A englacer le sang de tous les supporters Dijonais. Dijonais. De tous les spectateurs présents dans ce stade Gaston Gérard. On voit l'ouverture du score très rapide dans ce match. Timier Bambadien à la 11ème minute du jeu. Alors qu'on venait de vivre 10 minutes de domination Dijonaise. Quelques minutes plus tard. Caron déborde pour trouver Laurent Guillon. Qui avec une incroyable patte gauche. Vient déposer ce ballon à ras du poteau de Baptiste Rennais. A ce moment-là ça fait 2-0. Et les Dijonais sont en mauvaise posture. A partir de maintenant celle de la Espicharose. Qui va remettre le pied sur ce ballon. Et qui va dominer le match. Alexander Bernabeu offre un très bon ballon à Gunnarsson. Et Gunnarsson bute sur Baptiste Rennais. Et son incroyable envolé. Le gardien du généraliste seulement son premier arrêt du match à ce moment-là. Et quelques minutes plus tard. On trouvera encore grâce à Caron. Et ce magnifique centre pour Bambadieng. La sortie loupée de Rennais. Bambadieng y va. Et place une très belle tête. A ce moment-là 3 buts à 0. Dijon le sait. Ça va paraître très compliqué. Surtout que Mandanda va multiplier les arrêts. Et encore cette fois Guillon. Regardez qu'il vient cette fois-ci buter par contre sur Rennais. Mais qu'il vient se défaire des deux centraux Dijonais d'un coup. Et là il va y avoir une domination. Et ensuite c'est Alexander Bernabeu qui va offrir ce quatrième but à Philippe Caron. mérité au vu de son match incroyable. Et voilà. Très belle prestation. Pourquoi Adelaide Spicharos ? 49% de possession. Certes une très très grosse domination Dijonais mais une défaite. Bien joué ou gros ? Bien joué et bien géré. C'était pas facile parce que c'est vrai que quand t'as une équipe qui attaque autant en face. Des fois tu peux défensivement tu peux aussi complètement exploser. Et bon voilà après on a du cul on est un bon gardien c'est comme ça. Ouais il nous a fait un match de fou Mandanda. C'est ça la différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd. Des fois c'est juste un grand gardien c'est ça. Et puis après voilà il y a un réalisme offensif. La frappe de Guillon elle est magnifique. L'action de Bernabeu. Ben voilà c'est joué intelligemment c'est tout donc c'est mérité. Et lui il a fini son changement de poste ou ? Je crois que oui. Si tu vas sur un an. 34 semaines. Oh ça s'est enlevé. Bon tant pis c'est pas grave. C'est pas trop grave. il veut qu'on le signe. Peut-être plus tard. Bon bah. C'était une bonne session. On a fait. On a fait beaucoup moins hein. 10 de lundi. Sous-titrage ST' 501